Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien avec toi ? Écoute, ça va très très bien, je vois que je t'ai encore coupé l'herbe sous le pied, et c'est très rigolo. Aujourd'hui, petit deck fun, deck inspiré de Saffron Olive, merci à lui sur MTG Goldfish, pareil, le lien du site dans la description. Plein d'articles, fort sympathique, et plein de decklist. Decklist un petit peu fun, parce qu'on est lundi soir, on attend le ban de Oko probablement, le méta se retrouve chamboulé, ça n'a aucun intérêt de vous présenter un deck compétitif qui sera à l'heure actuelle où on tourne, probablement plus du tout d'actualité quand vous verrez la vidéo. Voilà, ça sera probablement un prout. Du coup, synergie sympa, autour de Joie des Compagnons. Qui ne sera pas affecté par le ban ? Non, ça ce deck là ne sera jamais affecté. Jamais par rien. On va jouer en BO1, on l'adore donc la C pour se marrer, le but étant de jouer. Joie des Compagnons, visite Divination, les anges à Ravnica. On vous montre ça tout de suite, mais avant ça, petite pub sponsoriale. Exactement, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à utiliser le code BALEPL2019 sur la boutique Magic Bazaar, le lien de leur boutique dans la description. Vous pouvez acheter tout et n'importe quoi, vraiment il y a plein de trucs, ça va des cartes Magic en passant par d'autres TCG jusqu'aux figurines pop et autres Lego et Nanoblock. Donc voilà, si jamais vous voulez nous soutenir, vous pouvez utiliser notre code qui vous donnera un booster à partir de 10 euros de commande ou trois boosters à partir de 50 euros de commande. Et à partir de 50 euros de commande, en plus les frais de portes sont offerts. Que demande le peuple ? Merci beaucoup, les petites pop pour Noël, ça fait plaisir. Exact, les petits cadeaux. Les petits cadeaux pour Noël, ça fait plaisir. Donc voilà, sur le site vous trouverez largement de quoi vous faire plaisir. Merci à Magic Bazaar de nous donner la possibilité d'avoir ce code pour nos abonnés. C'est cool. Merci beaucoup à vous. Du coup, les anges à Ravnica, magnifique télé-réalité, je ne vous conseille pas. Je ne loupe aucun épisode. Voilà. Du coup, le but étant de faire synergiser Visite Divine avec tous les moteurs de création de tokens. Donc les tokens, c'est des jetons. Et en fait, tout le deck crée des jetons. Des jetons créatures. Des jetons créatures. Ou alors tout le deck sont des enchantements qui vont coûter un de moins grâce au mystique du champ des étoiles. Je trouve ce deck très rigolo. C'est plutôt rigolo pour créer des tokens. On a le témoin au rabais qui, quand il meurt, crée un petit token 1-1. On a l'avant-garde des chevaliers célestes qui, lui, quand il attaque, va créer des petits chevaliers 1-1. Sonner l'alerte qui crée deux soldats 1-1. On a un ralliement pour le trône qui fait gagner des points de vie et créer des soldats. On a le patron de garde de la Légion. Imaginez quand il attaque qu'il crée un 4-4 volant attaquant. Je trouve ça drôle. Chandra, pareil, qui crée deux anges attaquants volants. Je ne sais pas s'ils sont attaquants parce que ça transforme les tokens. Donc je crois que ça crée juste des anges. Ah, ça crée des anges à côté. Mais ce n'est pas grave. Ah, ce n'est pas grave. Alors, dans tous les cas, il attaque, il chie un ange. C'est quand même vachement sympa. C'est genre, tu sors des toilettes, tu es content. Non, lui, ce n'est pas quand il attaque, c'est quand il vit. Il vit, il chie des anges. C'est quand il vit, effectivement. Il fait caca des anges. Tu sors des toilettes, tu es content. La visite divine, c'est ça qui fait synergiser le deck. En fait, à chaque fois qu'un jeton va arriver en jeu, ça va vous faire pop 1-4-4. Ange, c'est un peu la potre-glogoski. Et du coup, voilà, c'est très, très rigolo. On joue, joue à des compagnons, qui est un petit peu une nouvelle carte d'Eldrine, qui est boudée par les joueurs. Personne ne la veut. Oh, il est très drôle, ce token-là. Oui, j'avoue. Ah, mais je ne les avais pas vus. Mais c'est trois tokens différents, en fait. C'est une carte qui est un peu boudée. Je l'ai vue au protour au MCC, se faire le tour de la table. Personne ne la pique, parce que même les couleurs Boros ne sont pas jouées. Alors que la carte fait un Stawin, tu vois, si tu es parti sur ces couleurs-là. À tous les tours, une créature. Bah ouais. Donc, bref, c'est une carte qu'on n'a pas du tout vue encore en construit. Il y a des gens qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. J'espère qu'après le ban, cette carte pourra se faire une petite place dans le méta, parce que s'il y a des decks contrôle qui vont un peu le jour, franchement, après side, c'est un kill ingérable pour contrôle. Donc, c'est vraiment sympa. Surtout, les versions Azorius ont beaucoup de mal avec les enchantements. Donc, si ce n'est pas contré. Ouais. Donc, il y a de grandes chances que... Le plan de jeu ultime, parce que tout autour, on a des trucs qui bouillent bouillent, qui font les tokens, mais le plan de jeu, c'est Mystique Tour 2, Joie des Compagnons Tour 3, Vis-Divine Tour 4. Alors, Mystique Tour 2, Joie des Compagnons, Mystique, Visite, ouais, et tu fais n'importe quoi. Tu fais des saloperies. Ah, tu fais vraiment des saloperies. Quand le mec en face fait des loups, des foudes, on m'en fout. Je vais te mettre un milliard. Ça va être très, très rigolo. À noter que le deck n'est pas forcément budget sur Arena, certes, mais il est budget IRL. Vraiment, pour 30 balles et un lacet de godasse, vous avez le... Sans l'effondrie sacrée, on a un petit peu modifié la version de Safran Olive. Sans l'effondrie sacrée, le deck vaut 90 dollars, je crois, actuellement. 90 dollars sans l'effondrie, mais même pas, je crois. 86 dollars, exactement. Ah ouais ? Sa version, ouais. 70 euros ? Un peu plus, mais ouais, ça donne ça. Moi, je t'achète tout pour 20 balles. Après, c'est si vous n'avez rien. Je t'achète tout pour 20 e, pas plus. Je n'ai pas à vendre, mais écoute, j'y penserai. N'hésite pas à changer le petit dos de carte avant qu'on va en game. Oh, je sais ce qu'on va mettre, d'ailleurs. Ce deck-là, il mérite bien la folie de feu de Chandra. Chandra. Voilà. Eh bien, on est parti, du coup, sur le ladder BO1 non classé, histoire de se faire plaisir. Parce que quand vous jouez des decks rigolos et tout, eh bien, il ne faut pas aller sur le ladder en ce moment. Effectivement. Et je crois que je l'ai considéré comme un deck de BO3. Donc, ça ne va peut-être pas te le proposer. Ah, si, c'est bon. Nickel. On let's go. En fait, si tu le considères comme un deck de BO1, tu ne peux pas aller en BO3. Par contre, tu le considères comme un deck de BO3. Ah, inversement, ça ne marche pas. On te propose, tu as quand même le droit, tu as quand même le droit d'aller en BO1. Genre, OK, tu as les passes, tu vois. Sachant qu'il y a de toute façon une réserve main en BO1, puisque tu peux jouer des fées. C'est vrai. On joue contre Ube Opia, c'est le fils de Ragnar Lothbrok. Bon, allez bien. J'aime bien, moi. T'aimes bien Ragnar Lothbrok ? Allez bien. Ouais. Regardez ce temple du triomphe. Triomphe ? Pourquoi je parle comme ça ? Qu'est-ce qu'il se m'arrive ? C'est un post-dotskart. C'est le dot-dotskart de la Twitch colonne. Comment il l'a eu ? Il a eu de la chance. Il a eu des concours un peu sur Twitter. Sur Twitter. On le garde. Ouais, on veut tous les langues, je crois. Tu veux dire sur Twitter ? Sur Twitter. Suivez-nous sur Twitter. Plein de choses diverses et variées, sympas. On retweet pas mal d'articles intéressants. Diverses et variées, sympas. Je sais quoi, je me fais prendre. Parce que, tu sais, il y a toujours cet instant dans ma tête. Pourquoi il dit ça ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Il y a une petite plaine. Oui, une montagne, en fait. Ouais. Ça, c'est un instant. Je sais que les gens sont un peu défiant vis-à-vis de Twitter. Alors, vous pouvez quand même choisir ce que vous regardez. Vous n'êtes pas obligés de voir les dramas, les trucs nuls. Nous, on met plein de trucs en rapport avec Magic. On parle de notre actualité. Donc, vous n'êtes pas encore sur Twitter. Et qu'est-ce qu'elle est intéressante dans notre actualité ? Val underscore PL underscore MAFRE. C'est cool. Ça fait plaisir. Tu vas attaquer avec les deux. Parfait. Parfait. Ça, tu vas te prendre un trade, mon gars. Je ne sais pas si on double trade pas, même. Puisqu'il ne peut plus attaquer avec la bête, il faut le double bloquer. De toute façon, nous, on s'en fout. C'est après qu'il y a la visite divine qu'on veut mettre. OK. Plaine, Chandra. Elle meurt, je crois. S'il a un drop 1, elle meurt. S'il a un drop 1, elle meurt. Il faut qu'il y ait un drop 1. Après, je peux... Lionel drop 1 ? Je peux juste faire moins 2 ou remettre des tokens ? Non. Vous pouvez lancer une carte de plus. Il meurt. Tu peux faire Chandra, je mets 2 tokens, j'attaque, je tente, tu vois. Je tente qu'il n'ait pas de drop 1 ? Oui. Ça t'arrêtera peut-être ton prochain de faire des trucs rigolos. En vrai, c'est un peu la donnée. Je pense que tu vas juste passer ton tour. Oui. Pas ce que tu veux, on dirait dans Black Ops 5. Oui, peut-être. Parce que là, de toute façon, ton play, il ne l'a tué pas. Mais sur le coin, c'est chiant. Oui, c'est méchant. On va devoir le conclave tribunal et être retardé d'un tour tout ce qu'on fait de bien. Je ne sais pas. Tu peux juste... Jouer des compagnons ici ? Tu peux juste jouer des compagnons, oui. Et si tu top deck, lui, dans ses couleurs, il aura du mal à gérer ça. Après, là, il peut nous mettre 8 si jamais on fait jouer des compagnons. Tu pourras tribunal le tour prochain. Mais ce sera trop tard. Parce que derrière, le tour prochain... Le tour prochain, tu pourras faire Chandra, je fais 2 tokens, j'engage tout au tribunal. Non, mais là, si on fait choix des compagnons, c'est pour espérer faire visite divine le tour d'après. Mais on sera mort, quoi. En fait, s'il ne développe rien, tu feras jouer des compagnons visite divine. S'il développe un truc trop chiant, tu feras tribunal du conclave, par exemple. Mais même si on fait joie du compagnon et le tour d'après visite divine, on fait visite divine dans rien. Et donc, du coup, il continue à nous bourrer, quoi. Oui, mais s'il s'est bourré à 3 points, ça va. On passe à 13, on passe à 10, on a encore largement le temps de voir venir, tu vois. Mais il va nous attaquer. Il va trouver un drop 1, quand même, dans son deck, tu vois. Il en joue 12, quoi. Il n'en avait pas de ton précédent, ça veut dire qu'il doit en tourner un deck. Tu ne sais pas s'il n'en avait pas. Il a décidé de jouer sur le platform. Franchement, 3 points, c'est moins bien que 5. Ah bah non, Turlupin sur board vide, c'est mieux que 5 points. Je ne sais pas. Franchement, moi, je trive un peu de là. Vu qu'on joue des tokens... Bon, bah vas-y, alors. Bon, franchement, 100%, il a un drop 1. On attrape Turlupin. Ça lui débloque, c'est Turlupin aussi, si on a plusieurs en main. Ah bah, on peut enlever la bête frappée, mais si tu préfères. Elle n'attaque pas, donc si tu gères, il vaut mieux que Turlupin. Moi, je lui débloque, c'est Turlupin, sans souci. Je pense que là, si on faisait notre plan joie, visite, on mourrait. En fait, tu faisais juste joie, parce que tour d'après, tu pouvais très bien jouer autre chose. Non, mais tour d'après, si on était à 8 et qu'il fallait gérer un de ses 3 attaquants, c'est dans la merde, quoi. Là, tu es joie. Il n'a rien fait. Et tu vois, du coup, je suis content d'avoir géré Turlupin qui ne nous grignote pas, quoi. Ok. Oh, c'est beau, ça. On n'a jamais vu. Pourtant, on l'a joué en AP, en stream event. Ah ouais ? Il n'y avait peut-être pas l'animation, des fois, il les rajoute. Ou alors, on n'a peut-être pas joué la carte. Il y en a. C'est un tribunal conclave tout de suite, ça. Oh, si, il fait une de deux. Et on a un bloquant. Yes. Je vais sonner l'alerte, tribunal du conclave. Tu peux Chandra, sonner l'alerte, tribunal du conclave. Ouais. Effectivement. Et ça, c'est bien. C'est pas mal. Après, ça nous enlève... Ah, je n'aime pas, ça nous enlève le sonner l'alerte sur visite. Ouais, tu peux Chandra, tribunal. Juste Chandra, tribunal, ouais. Créer deux jetons. Et tu gardes ta 2 1 pour bloquer sur mon token ? Ouais, je pense. Ok, on va faire ça. Ça me va. Parce qu'en fait, si on utilise trop nos effets de token, on n'en garde pas pour visite divine. Ouais. En tout cas, c'est bien ce qu'on va faire. Ça pourrait être bien à terme, ouais. Il y a des chances. Il y a des chances que ça, ça soit rigolo, quoi. C'est ça ? C'est une dernière life link ? C'est ça, c'est une dernière life link ? Ouais. Lien de vie, célérité. Tu peux créer quoi d'autre ? Un 3, un piétinement. Et un 2 qui met un point quand il arrive. Ok. Il a tué Chandra. Il le joue. Oh, l'erreur. Il n'a pas compris, lui. C'est pas grave. Je trade. Vas-y, viens donc, je trade. C'est genre, il n'y a pas le truc, la pancarte Freehug, c'est viens, je trade. Je vais dire, si il y a d'autres... Provisite divine. Ouais, ouais. D'autres, comment ça s'appelle ? D'autres liens, non, normalement, il n'attaque pas. Ouais. Trade gratuit. Venez. Allez. Roy là, il se dit, oh là là, ce qu'il est en train de me faire. Il dit, mais est-ce que ça marche ? Il doit se dire, oui, ça marche. Ouais, je t'assure que ça marche. Si tu veux vérifier... Et dans la main, on a deux autres. Donc, t'inquiète. Ça tue vite, hein, le bousin. Ça tue vite, le bousin. Putain, il en a encore une. Il y avait une autre, du coup. Moins 4 ? Non, pense même pas. Pas grave, non, fais comme toi. Mais plus fort, mais en mieux. Bon, je trade. Ouais. Tu prends deux, ouais. Tu vas pire une petite carte, on se sent. Je manque gag. Faut qu'on fait. Ah non, ça le remplace, hein. Ça le crée pas, ça le remplace. Oui, ça le remplace. Tu m'as dit que ça ne remplace pas. En fait, ça ne remplace pas dans le sens, ça ne met pas un ange attaquant. Oui, mais... Ça enlève le token complètement et ça le remplace par un ange. Toi, tu disais, ça met des anges 4-4 qui attaquent. En fait, si jamais le... En fait, il est créé avant d'être... Ah ouais, donc il n'aura pas la célérité, il ne pourra pas attaquer. Ok. Bon, tribunal et sonneraire, 23. Ouais. Paiement auto. Je ne fais pas paiement auto parce que paiement auto, il est capable de m'engager mes deux créatures. Il t'en gâche juste ses deux bêtes et pas de mana. Et le spell au cimetière. Tu vois, parce que tu n'as pas payé. Je ne sais pas, je ne prends pas le risque. Pas d'attaque. Tribunal qui font le taf 1, du coup. Ouais, de ouf. Franchement, encore heureux qu'on les a eus parce que ça fait le grain de départ. Après, il a eu de Liliana aussi, tu vois. Ça aurait été difficile. Oh, il n'aurait pas de grain de longtemps. Je me méfie quand même. Il fallait vraiment qu'il gère à tous les tours les engins. Ouais. Il fallait qu'il en gère deux en fin de tour. Je pense que Liliana, en vrai... Ouais, ouais, mais bon. Elle faisait juste un truc. Si on n'avait pas tribunal sur la première, tu vois, c'est des séquences qui font qu'on n'est pas... Sur la première, c'est plus dur, ouais. On n'est pas aussi bien que ça. Parce qu'on n'avait pas pu mettre notre visite. Ok. Je pense qu'il va juste contre Cid. Bah, main deck, il n'a rien qu'il gère. C'est bien, on a battu un vrai deck. Il n'y a pas de side. Ouais, on a battu Colclair Aventure. Ah là là, je trouve ça tellement drôle. Après, il n'a pas de Tamerni aussi. Enfin, il l'a perdu parce qu'il a attaqué bêtement. Voilà. Et j'ai envie d'y re-Shay. Shay. Écoute, propose-lui un petit sonnel alerte double bloc. Ouais. Ou double bloc avec tes bêtes, là. Oui, je vais double bloc avec mes bêtes et je vais lui proposer un sonnel alerte aussi. Que j'aurais dû faire en fin de tour, pour le coup. C'est pas très grave. Je sais qu'il n'aura pas de quoi... Il ne peut pas jouer Massacre. Il n'y a pas de quoi ? Quoi ? Attends, on n'a pas l'étal, là ? Ah non, je lui mets que 12. Non. Bah, vas-y comme ça, alors. Je lui mets que 12. Je n'ai pas l'étal. Ça va pas. C'est pas grave. C'est pas grave, quoi. On est un peu sombre-terne. J'aime bien le sombre-terne. C'est un peu le clair-obscur. C'est pareil, ouais. Mais plus nuanté. Le clair-obscur, c'est quelque chose... Sombre-terne, c'est plus... Putain, mais fin de tour, on fait des 4-4 aussi. Ouais, tu fais les 4-4 avec tes lents. Ah, mais pas de cons, quand même. T'es sûr ? Je crois pas, moi. Mais en fait, si tu fais rien, tu en crées un par tour. Alors que si tu mets pas de cons, tu en crées deux par tour. Ah bah oui, je suis con, ça. Putain, il en crée tout seul, sans attaquer, Val. Connard. Voilà. Réfléchis, Val. Mets-lui 8, par contre. Ah, je vais... Ah, il va le tuer, je crois. Je vais pas hésiter. Et du coup, on avait l'étal. Bah non, enfin, du coup, il aurait pas eu besoin de tuer Patron. Patron. Bah, il l'aurait pas fait, ouais. C'est vigilant. Ah, mais c'est trop bien. Mais putain, mais pourquoi on joue pas ça en la guerre ? Tu décises le meilleur deck. C'est vraiment trop bien. Ah, ouais, quand c'est pas endu, tu te prends des sauces. Surtout quand tu fais le tour 2, tour 3, tour 4. Tu te prends la sainte sauce, là, tu vois. La sainte sauce. Oh, bien joué. Ah, c'est beau, ça. Attention, par contre, ils vont revenir. Il suffira pas, mais c'est quand même relou. On a un 18, comment on va faire, voilà ? Ah non, c'est bon. Je me méfierais quand même. Il prend combien, là ? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu y attaques avec tout. Passe à 10. On lui crée 2, 4, 4, ton prochain. Il est au top deck. A voir. Je me méfierais quand même de ce qu'il peut top decker. Il nous fait plucher des cartes ? Ah, je pense pas. Bon, il y a eu de la chance, il nous fait plucher des cartes. Ah, il y a eu pas de chance. Pourquoi il nous fait plucher des cartes ? Alors, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, avec ça, 8. Donc, tu peux faire sonner l'alerte. Ah, tu peux faire sonner l'alerte, même si je mets engagé, c'est bon. Tac. Attends, il faut que je paye tac, tac, ouais, c'est bon. C'est 5 mana le lendemain, donc ça, tu mets engagé. Pas de phase d'attaque. Moi, tu peux pas. Je peux pas. Je voudrais bien. Ah, papa. Mais je peux pas. Ah, papa. Tiens, pioche, il meurt. J'ai cru qu'il faisait quand j'ai vu que j'ai fait. Il est mort. Ah, la fouse. Il continue. Bah, il cherche, là. Il sait que les 4-4, il les bloque mal. Il les bloque pas. Bah, il est bloqué avec Turlupin, là. Je lui ai mis bien joué. Je suis le pire connard ou pas ? Respectons l'adversaire. Ça, c'est le mec qui se suicide. Ça, c'est le condcide. Bah, en vrai, il est à 5 avec une phase d'attaque de cavalier. Ça, ce play-là, c'est un condcide. Ouais, je pense. T'as raison. Ah, tu les connais, les plays condcides. C'est le meilleur mec. Ah bah, moi, je me suicide avec les châteaux. Et je veux pas mourir. Enfin, je veux pas qu'ils me tuent. Je suis mort avec cette carte en main. J'étais à 7 PV. J'ai juste engagé le château. J'ai explosé. Eh bah, c'est bien. Ah, je rejoue, c'est bien. Ah, le meilleur deck. Franchement, ça marche bien. Je suis étonné. C'est étonnant. Étonnant. Après, on a eu tous les tribunaux du conclave. Brutaliseur. Bon, on va te brutaliser. On va le brutaliser. Oh, c'est beau, ça. Parfait. Il faut juste que la sauce monte. Putain, c'est... Mais on sait que la sauce monte. Bah, il faut battre la sauce. Battre la sauce en neige. Pour faire monter la sauce. Allez, viens, là. Oh. D'autres cartes. Sur un miroir. Miroir de d'autres cartes. Oh là 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 là. Je sais pas si t'as vu ce qu'on vient de clocher. Parfait. C'est la sauce qui monte. On joue ça. Bah, vu que t'as pas joué des compagnons ni le troisième land. Regarde ça. Ça bourre, ça. Vas-y, vas-y. Est-ce que ça bourre la reine ? C'est une ville. C'est marrant, hein. C'est failli qu'il ait choc. J'allais dire, putain, s'il a choc, c'est le boss. Mais du coup, Mystique prendra pas choc. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Pas trop de guerre non plus. C'est bon, on en a assez. Je pense que tant que t'as pas le land, tu le joues pas. Ah ouais ? Parce que là, tu galères en land. Et il faudra mieux le jouer quand t'as ton troisième land au moins. Et tu bloqueras son chevalier avec Sonné l'Averte. Ok. Allez, admettons. Pourquoi on n'a pas notre troisième land, c'est pas drôle ? C'est la vie. Tout le monde tombe dans Sonné l'Averte. Vraiment, j'arrive tout droit dedans, quoi. J'ai toujours dit, c'est fort, c'est l'Averte. Allez, let's go. Après, quand tour 2, tu m'appelles de l'A6, effectivement, mettre 2-1-1, ça a l'air moins fort. Mais... Qui fait ça ? Qui m'était plutôt l'A6 tour 2 ? Bah, 6 loyautés. Genre, en pionnière, il faisait ça avant que l'Ignet soit banni, mais... Ah, 6 de loyauté, ouais. Il y a beaucoup de gens qui font ça, en ce moment. Ouais, ça, ouais. Fuck, fuck. C'est pas grave, 1 point. Fin de tour, il va nous mettre 4. Regarde le grossier personnage que c'est. Tu penses, il fait futur fin de tour ? Ouais, regarde. Il n'aura jamais. Ah non, je vais en Krakos. Pas loin. Pas loin d'être grossier, quand même. Tu crées des 1-1, là, ou pas ? Oui. Ouais, je pense. Ah bah, je veux vivre, quoi. C'est ça, le problème. Je vais y aller comme ça, en top deckland, et on fait... En top deckland, tu fais joie, ouais. Jouie, tout visite. Ah, c'est... Jouie, jouie ! Ah, c'est bien, quoi. Bon, il connaît le deck. Bon, il voulait se prémunir, surtout d'un... Qu'est-ce qu'on fait, en Chum, là, ou en 3-4 ? Non, en Chum. Je ne suis pas sûr, moi. Bah, t1, ça ne va rien, donc... Ouais, mais 1, si j'en mets une de plus, j'aurais triple bloc sur Gérantrakos. C'est pas incroyable, mais c'est un argument pour prendre 4, vu qu'on est à 2. Ok, vas-y, prends 4, là. Pas plus, je fais des lents, aussi, hein. Putain, quoi. Bah, là, j'ai mon triple bloc. Tu peux chum. Non, tu peux triple bloc, ouais. Mais s'il y a un anti-bet, du coup, tu perds. Il les a tous. Il a tous, quand même. C'est impossible, quoi. Il a tout passé. Il a plus de lents que nous. Bon, un triple bloc, hein. En vrai, tu peux juste chum au témoin, là. Ouais, je pense. C'est trop gros, pas de risque. Il a pas joué de cartes. Ça sent le feu tueur, quoi. Pour contre, nous, c'est vrai que sans manin, on va juste pas gagner. Ah bah, on pose pas nos cartes. Ça, c'est magique, ça. On cache deux visites divines. Ah, c'est chiant. Est-ce que tu joues, brutalisère, quoi. Oh, c'est encore chiant. Il arrive engagé, ce con. Le troll. Le troll. Dans les cachots. Je voulais vous prévenir. Hop, il tombe. Un troll dans les cachots. Ah. Blaireau, là. Eh, mais c'est bien. Je trouve que tu triple bloc le géant, là. Parce qu'il n'y a plus qu'un mana. Tu penses ? Allez, fiez-le. Ils mettent 3 quand ils meurent, donc. On va les laisser là où ils sont. C'est lifelink, le 1 ? 1, ouais. 1, 3. Ils ont les cachots. Ouais. Un point de vie. Allez, je vois des compagnons. On a perdu. Ah non, on n'a pas perdu, je crois. Ouais, il faudrait topdeck. Ah, mais même son topdeck, du coup, conclave tribunal, on a... Ah, et il avait l'étal avec son château de Brederet, donc il doit avoir l'étal en main. Ouais, ok. Merci, Brutalizer. Merci beaucoup pour ce que tu fais. Pour ta sympathie, ce que tu fais en non-classé. Tu donnes envie aux gens de rester sur Arena, c'est bien. Mais je... Enfin, si on avait eu des landes, ça se passait autrement. Ouais, ça se passait bien, ouais. Malheureusement. Ouais, si vous avez des decks monorouges agressifs qui marchent, les jouez pas en non-classé, quoi. Genre, vraiment, pas bien. Même pour faire vos quêtes. Ouais, mais c'est comme le mec d'avant, un Golgari Adventure full. Partez pas en non-classé, quoi, les gars. Partez en événement. Partez en Quick Construitel. En événement, ça ne vous coûte pas cher. Parce que là, en classé, c'est les gens qui découvrent Arena. S'ils découvrent avec ça, le mec, il ne rejoue pas. Il découvre et il recouvre. Ouais, c'est ça. Il ne reviendra jamais, quoi. Il regarde sous la couette ce que c'est. Il fait, oula ! Il ne m'intéresse pas, ça. Voilà. Non, mais lui aussi. Ça, c'est bien. Qu'est-ce que vous foutez, là, putain ? En tout cas, on va lui curver comme Jaj. Ouais. On va lui faire la curve, là. Fout, 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 fout. Si on top-date que Starfield Mystique. C'est Mario Bros. Il part sur la lune. Ouais. Oui, oui, oui. Cavor. Ah là là. Du coup, il a fait une... Ouah, ouah. Ouah, ouah d'or. Eh bien, c'est bien. J'ai une question, Val. Vas-y, je t'écoute. Si l'Ouador, comment la réveiller ? Tu fais... Ouah ! Elle fait... En quoi ? On va appeler ? Oh, je ne dormais pas. Je fais juste une petite sieste. Donc, tourtro, on fait Chandra. Ah, je deviens dingue. Je deviens fou. En vrai, c'est bien, sauf s'il fait Nissa. S'il fait Nissa, ce qu'on fait, c'est Nul à côté. On fait des 1-1, il fait 3-3. C'est vrai, parce que moi, je joue Visite Divine avec un truc à côté, il y a un truc qui fait des 3-3 tous les tours, sans rien avoir besoin de jouer. Ouais. Ce n'est pas si. En fait, regarde, Visite Divine. Si, non. Si, pas bon. Non, non. Je joue Nissa. C'est le même prix, en plus. Ah. Si, on est con. Ouais, il peut juste faire Nissa et perdre 3 points. Parfait. Il ne le fait pas. Il a quelque chose. Moi aussi, j'ai quelque chose. Je joue ça, en vrai. C'est le même Chandra, ici. Ça mettra plus de pression, ouais. On mettra un point, quoi. Il n'y a pas de contre, je pense. En tout cas, pas de contre à droit. Parce que sinon, il aurait contré le patron de guerre. Je le bourrasse, là. Ah, bourrasse. Tu vas mettre un. Je lui fais boire un max d'alcool, quoi. Allez, là. Bois, là. Tu n'es pas assez bourré, là. On s'en met avec modération, attention. Ah, bah, toujours. Bah, de toute façon, faites tout avec modération. C'est un principe dans la vie. Être modéré. Château de Garimbeek. Il veut faire des trucs, puis ça ne me plaît pas. Ah, on s'en fout du méchant loup. Mais on s'en fout. Si tu savais ce qu'on te prépare. Parce que là, il se dit, ouais, il joue Borossagro. Il se dit, chute, comment il va faire ? C'est mon méchant loup. Allez, t'inquiète, regarde. Tu vas voir. Allez, dégage, voilà. On va faire déjà ça. Tais-toi. Simic, ça gère comment les enchantements ? Pas. Pas. Voilà, juste pas. Main deck, c'est dur. Pas d'attaque, on va pas déconner. Main deck. Main deck. I didn't know I have a response main deck. Ah, putain, il commence. Eh bah, là, on va voir qui c'est qui gagne. Entre nissa et divin. Oui, parce que s'il l'a fait plus tard, c'est bon. Ouais, parce que toi, tu peux pas jouer deux nissa. Nous, on en joue deux, des visites divin. S'il la faisait tout à l'heure, c'était chiant. Il attaque même pas. Là, on pouvait triple bluff. Une, deux, un. Pas de visite. Oh, ça, c'est dommage. Mais tu peux faire Chandra témoin. Chandra témoin. C'est bien, Chandra. Ouais, bon, c'est gratuit. C'est gratuit. Non, mais c'est pas mauvais. On peut juste la plus. Ouais. Et c'est bien, en vrai. Ouais, vas-y. Quittez-moi en rabais. Et il faut trouver le land, sinon on gagnera pas. Mais on va le trouver le land, t'inquiète. Mais 23, c'est peu, en vrai, quand tu veux jouer des drops 5. J'y pense. J'y pense. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a modifié des trucs dans la version de Saffron-Olive, mais pas la main à base. Après, on joue en BO1, il y a le sélecteur de main. Et il y a le drop 2 qui réduit les coups de 1. Je me dis que 24, c'est quand même pas cher payé. Ouais, franchement. Jouer 24 là, je pense. S'il y en a 24, je dois en 25. Mais c'est des Krasis, je ne m'en fiche. On s'en fout des Krasis, là. On s'en fout pas si on peut pas être 10-10, quand même. Si on top deck land, on s'en fout. Si on top deck paland, on s'en fout pas, parce qu'on va mourir en deux tours. Oh, il envoie tout, quoi. La beauté les clous. Oh, il envoie tout. Oh, the worst. The worst, oh. S'il comptait pas attaquer, il a perdu 2. Il a perdu 2 sur sa Krasis. Peut-être qu'il veut garder pour faire un food ou un truc. Please. Yes. Please. Si tu as 2 visit events, c'est ce que ça fait. Rien, je crois. Ça met 2 tokens. Ah, ça marche ? Ouais. Ça se cumule ? Ouais. Oh, yes. Et du coup, là, fait 2 anges. Eh bien, ça me plaît. En plus, il ne sacrifie pas, les bougres. Non. C'est juste 2 anges. Et du coup, ton engagement, tu mettra 4 anges. Qu'est-ce que tu vas faire ? Mais attends, mais ils ont la célérité, du coup ? Mais ils ont la célérité, donc ça marche sur le gobelin. Ils attaquent, gros. Ah, putain, mais si. Mais oui. Mais comment ça se fait ? Je ne sais pas. Attends, ça doit être ça qui donne la célérité au... Non, non, non. Non, non, non. Ah, mais non. Allez, breton. Ah, mais du coup, tu vas la sacrifier, peut-être. C'est pas grave, attaque Nissa. Attaque Nissa ? Ouais. Ah, bah, je sais pas. Pourquoi j'attache. Ah, ça a vigilance ? Ouais. Ah, mais j'en perds un. Ah ouais, mais tu mets 4 à Nissa, ça évitera de se prendre un ulti. Non, mais derrière, je prends 8, moi. Tu veux pas plutôt que j'attende d'avoir l'étale ? Et là, je le double bloque ? Hum... Ça se discute, hein. Je comprends le play. Parce que là, si j'attaque Nissa, je prends 8. 8, hein. Bah, tu peux en bloquer un, parce que ton prochain, je saisis, t'en feras 4. T'en auras plein des anges. Ouais, j'empêche juste d'ulti, en fait. Ouais. Oui. Allez, vas-y, c'est bien. En vrai, tu pouvais attaquer avec tes cacas aussi, hein. Il y avait 5 bloquants, t'avais 6 attaquants. Ah, mais il fallait attaquer avec tes moins rabais. Pourquoi ? S'il meurt, tu fais un ange. Est-ce que ça sacrifie ou pas ? Ah, merde ! Ah, merde, c'est moins bien. C'est moins drôle, quand même, Chandra. Ah, je me sens floué, quoi. Mais t'en fais quand même beaucoup. Ouais. C'est bien beaucoup. Mais vraiment, sa front-olive, il m'avait pas vendu le deck comme ça. Il avait menti. Bah, ouais, même s'il nous a rien dit. Mais non, mais du coup, là, on a un bloc sûr, c'est encore mieux. Plutôt que d'attaquer. Oui. Tu veux dire, du coup, là, il a pas envie d'attaquer, à part avec son cruze-crasis, là. Ce truc, il vole. Bon, du coup, Chandra m'a mourir. C'est pas grave, c'est pas dans nos PV. Et moi, dans tous les cas, on met un milliard d'anges, là, le tour d'après. Un milliard d'anges. Vaut mieux de mettre sa deuxième big divine, je pense. Je crois que ça marche comme ça. Faut être sûr. Parce que j'étais sûr, mais maintenant, je suis moins sûr. Si au moins un jeton de créature ne veut être créé sous votre contrôle, autant de jetons. Ouais, ça marche, c'est sûr. Ça, c'est sûr, ça marche. Ça, c'est sûr. Putain, on va retrouver une krasis, le coup. Je sais pas si on va réussir à battre plein de krasis. Il a rémuné. Et il l'a trouvé sur Once Upon a Time en plus. Donc, ça veut dire qu'il y en a peut-être d'autres en moins. Allez, x égale beaucoup. 11, x égale 9. Il va craquer un foot pour la faire 11. Il craque un petit foot. Allez, vas-y, tu vas voir. Allez, t'es en envie. Vas-y. Allez, là. Laisse-toi tenter, n'hésite pas. Une petite carte de plus, là. Il se refuse pas, ça. Ah là, putain, il se fait pas, là. Il est pas tenté. Il se dit 9, 9, c'est bien. Ça suffit, ça bloque. Donc, ça se fait pas bloquer par deux anges. Land, en attaque, là, avec ton petit land. Il a déjà attaqué. Avec sa crazy, je suis con. Crazy is good. Hop là. Ah, tu peux pas mystique, Vite Divine. Je crois qu'il faut que je fasse soler l'alerte en sum sum, tu sais. Ouais, je crois. Bah, du coup, fais mystique. Faut se baisser un peu si on veut faire des play snips. On se cache, comme ça. On sort des buissons. Bon, j'attaque pas, là. Il a comment de bloquer ? 1, 2, 3, 4, 5. Et t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu peux mettre qu'un point dans l'issage, c'est pas ouf. Allez, c'est bon, on est baissé. Il peut pas entendre. L'adversaire est là. C'est comme ça qu'on a pas de l'adversaire. Donc taisez-vous. Coupez tout. Coupez tout. On s'en fout. Pas un bruit devant votre écran, là. Je vous entends. On fait très ouf, sinon il va se douter de quelque chose. Forêt, c'est lui. Allez, attaque. Allez, attaque. Madame. Ah, mais je suis con. Il peut Brazenborower vis-a-divine en réponse. Ah, putain. C'est bon, on se relève. Ouais, on se relève. Allez, on est con, en fait. Il faut qu'il l'ait. Ah, il a plein de gestion, mec. Ça va, il a carte en main et tout. Après, s'il fait Krasis sur Krasis comme un enfant. Un château de Garembrigue, ça peut faire que des créatures. C'était un bébé, Kavor. Ah, ok. Ça va. Ouais, ok. Il se bat contre un ange. Il n'y a pas de problème. Soit, unité d'élite. Voilà. Putain. En vrai, si tu pouvais passer le tour avec visite divine, on était mort. Donc non, on a bien fait de ne pas la jouer. Mais du coup, ton sonner l'alerte faisait 4 enjou. Eh ouais, mais bon. C'est pas possible, quoi. Ça commence à faire beaucoup, là. Allez, attaque donc, là. Ouf. Il est sueur, là, de ce qu'il fait ? Sonner l'alerte. Salut. C'est bon, il n'a pas vu le play. On fait double bloc sur la 8-8. Ouais. On donne ça dans le loup. Ouais. On donne 2-2-1 sur un land. Ouais, ou même comme ça. On lui cut les verts plutôt que les blocs. C'est ce qu'il fait de mana. Et tu peux bloquer une 3-3 avec ton 1-1. On tient la, et on garde notre mystique. Ouais, très bien. On prend 12. Et on récupère un ange. C'est dur, hein. Si on a Chandra, on n'a pas l'étal. Ah non, on a passé le mana pour faire visite d'Ignation. Mais il y avait un truc à faire. Ah mais non, mais je suis con. On perd nos anges, vu qu'on a traité de la Kradis. On est juste méga die, en fait. Non, parce qu'on va en refaire un là, un l'upkeep. Et ça suffira pas. Mais ouais. C'est bon. Ça, ça suffit, ça. Tu peux pas faire visite d'Ignation. Putain, c'est dommage, encore une fois. Ok, bah écoute, petite phase d'attaque sur Nissa, quand même. Ouais, c'est vigilant, ce machin. Ouais, c'est cool. Ce truc, là, le bouzin. Le zimbou. Je sais même pas s'il fallait aller dans Nissa. Si notre plan de jeu, c'était pas essayer de la voler. Ah, il est à 27, franchement. Ah, moi, je vole. Ah, ouais, comme ça. Ah, donne ça, donne le game. Bon, vas-y, passe. Ah, c'est dur, quand même. Ouais, c'est compliqué, ouais. Il est juste méga chiant, lui. Oh, il est chiant, lui. Mais on a perdu, je crois. Non, tu vas en refaire deux anges, quand même. Deux anges. Des anges. On va jouer à des anges. Des anges, je compte. Ouais, je crois qu'on l'a perdu, en fait. Ouais, je crois aussi, hein. Après, il est chiant, quoi. Oh, je suis fou. Il est franchement super chiant. Kavor, désolé, mais tu es super chiant. Ah, j'avoue. Franchement, c'est pas bien. Je joue pas ça, on l'adore, donc là, c'est Kavor. Ouais, ouais, c'est que il m'a saoulé. Ouais, il m'a saoulé. Allez, allez, il y a plus. On va relancer une, là. Vas-y, vas-y. On va mettre un 24e land. Oui. Parce que ça nous a un petit peu porté des préjudices. C'est un énorme panel de deux games. C'est un énorme panel de deux games. Donc, c'est vraiment important de jouer ce 24e land, je pense. Mais 25. Oui, oui, je suis sûr. Elle me pose pas de questions. Magic Arena, quand on te dit, t'exécutes. Tu es gentil. Voilà. C'est parti. Et là, on peut faire cuire une tourte. Ouais, le prochain adversaire, je vais le mettre dans la tourte. Il sera tourte. Je vais le tourter. Oliver Q. Tu connais Oliver Twist, moi. Ben, c'est sa parodie, le bras du foot. Bon, allez bien. Garde. Ça fait des bonnes mains, quand même. Ouais. Des bonnes mains. Bonnes mains. Je vais un scooter. Jeu de vilain. Un scooter. Je sais pas pourquoi j'ai mué. 28 ans, je mue en vidéo. C'est dingue. Ouais, ça arrive. Ben ouais. Ben, c'est bizarre. Moi, je sais qu'il y a un espèce de trick, ce que je ne maîtrise pas. C'est que des fois, genre, j'avale mal ma salive. Elle reste bloquée en transition. Et du coup, j'ai une fois comme ça. Et c'est vraiment incroyable. Ça, je ne veux pas. Ça dégage. On veut des landes. Des landes. Enfin, on veut un land. On veut un land. Et ouais, je ne sais pas si ça arrive du coup à... Tu t'étouffes avec ta salive ? Non, non, juste, je sens qu'elle n'est pas loin. Oh là là là. S'il a choc. C'est fini, oui. S'il a choc. Oh là là là. Parce que les mecs en ladder B1, ils ont toujours choc. Ils ont tout, quoi. Et comme quoi, choc, ça reste fort. Donc, c'est quoi le trick avec ton palais et la langue ? Mais en fait, non, ce n'est pas un trick, mais je ne le maîtrise pas. Genre, je sens que la salive n'est pas loin. Elle est restée en vacances, tu vois. Sur le côté. Elle est partie en week-end. Et du coup, ça change un petit peu ma voix. Je vais parler un petit peu comme ça, tu vois. Mais ce n'est pas vraiment comme ça. Tu te maïtéises un peu, quoi. Mais en fait, ce n'est pas... Parce que tu manges un peu de boursin, du coup. Ce n'est pas comme ça. C'est plus comme ça, je pense. Je ne sais pas, en fait. Je n'arrive pas à le faire. Tu sais quoi, ce que tu fais ? Je n'en ai rien à foutre, Lillard Q, vraiment. On s'en fout, loulou. Fou, loulou. Fou, loulou. Prends ton prochain, c'est Visite Divine. Et il va être content, quoi. Ouais. As-y, sacrifiez un char. Il le voit venir ou pas, tu crois ? Visite Divine ? Non, je pense que tu vois ça et ça. Tu ne vois pas Visite Divine derrière. Non, tu ne vois pas. Je bourre, hein. C'est l'arbre qui cache la forêt. C'est gratuit. Il va bloquer. Enfin, ça ne sert à rien, quoi. Attends, je suis une créée engagée. C'est vrai, ça ne sert à rien. Je suis con, puis je joue le deck. C'est gratuit, ouais. C'est gratuit, mais tu payes ton même. Ça coûte d'un euro, quoi. Ce n'est pas cher, mais... Ce n'est pas cher, mais ce n'est pas gratuit. Par contre, on ne donne rien. Oui. C'est juste, le rien est payant. Tu payes le néant. Tu vas, tu demandes une baguette de pain, on te dit oui, un euro. Tu as un euro, tu fais... Client suivant. Et ma baguette ? Client suivant. Ah non, c'est un euro 50, la baguette. Oh, il le vole. Ah, s'il me le sacrifie, je pète un plomb. Ah, il va le sacrifier, hein. Ah, bah, je pète un plomb. Non, je pète un plomb. Celui-là, il faut encore trouver des lentes, du coup. En vrai, il n'est pas sûr de sacrifier, hein. S'il ne croit pas à notre carte. Ah, mais tous les jours, tu voles une bête, tu la tues. Mais non. Mais non, il ne dit pas ça. Il ne t'avait pas entendu. Mais si, bien sûr. Mais ce n'est pas grave, on a les chumps. On ne fait que des deux incélérités ou pas ? Non, mais j'ai une question. Est-ce qu'on a fait autre chose ? On pourrait faire un deux qui met un et qui tuait sur sa carcasse. Est-ce qu'on a fait autre chose que cette putain de deux incélérités ? Allez, mets un petit land. Fais un petit témoin au rabais. On pourra faire sonner la merde si jamais l'envie nous en prend. Ouais, mais je crois qu'on ne le fera pas. Mais on ne le fera pas. Et fin de tour, voilà. Mais pourquoi ça ne crée pas un putain d'ange, les Indivines, quand ça arrive en jeu ? Ce serait joué ? Oui. Enfin, ce serait jouable ? Oui. Pour cinq, tu fais une 4-4 et ensuite, tu vas en faire plein. En réponse tu. Comment ça m'énerver, lui ? Non, non, mais là, parce que tu vois la game à court terme. Voilà sur le long terme où le mec ne pourra rien faire. Oui, c'est vrai. Ça, ça, il ne gère pas. Ah, tu crées un 3-1, là. Yes. Qu'est-ce que tu vas faire, Oliver Q ? Voilà, là, qu'est-ce que tu fais avec Visite Divine. Comme disait... Allez, explose. Qu'est-ce qu'il y a, là ? T'es deg, là, hein ? T'es là en mode... Moi, je fais des 1-1, des chats, des fours et tout. Tu ne fais rien. Des anges. Tu fais rien. Les anges, ils descendent du ciel, ils prennent ton chat, ils le mettent dans le four et ils ferment. Il ne ressort jamais. Il ferme le four. On ne dirait pas que le compagnon de gauche veut éclater le compagnon de droite ? Les tokens. Ah, oui. Je dirais vraiment, l'autre, il a avec sa potion sympa. L'autre, il dit avec tes potions, là, tu m'as gavé, toi. Il met un coup de bâton. Un coup de trique, comme on l'appelle, là, ça. Oh, putain. Familiers du chaudron. On s'en fout de ce que tu fais. Tu sais que le nombre de fois que je cherche cette carte et je la trouve pas parce que je mets du chaudron. Ils adorent les cartes où on a envie de dire du. Oui, de le mettre en deux. C'est vrai. Moi, c'était réduire à néant. C'est réduit. Réduit à néant. C'est réduit à néant, oui. Ou alors réduit au néant. Et reste chiant. Qu'est-ce que tu vas faire ? Une anecdote merdue. Qu'est-ce que c'est ? J'avoue, c'est genre... Est-ce que tu comprends ce qui va se passer, Oliver Q ? Tu veux vraiment faire ça ? Il n'y a pas de problème. Il va sac en mode... Ah ! Ah non, il ne s'agg pas. Par contre, c'est quoi le texte de Acquéris Machin, là ? Droits au premier-né ? La carrière de son cimetière. C'est un droits trop, moi. Converti. Ah, merde, il nous vole des anges, du coup. Attention. Il faut y aller, quand même. Il les vole un par un. Nous, on les met... On les met plus par plus, quoi. On les met 4 par 4. Voilà. Ah, ben là, c'est leur 1-2. Mais du coup, c'est pas leur 1-2. 1-2-1-2. Fondé sacré. Attends, est-ce qu'on peut faire à la fois ça et ça ? Non. Alors, fondé sacré. Par contre, à partir de ton prochain, ce sera deux anges par tour. 4 points. 4 points. 4 points. 4 points. 4 points. Est-ce qu'il est capable de nous race, de faire la course ? S'il trouve un Miami Devil, franchement, il peut mettre plein de dégâts. C'est vrai. Je discutais avec Maxi Kebab et il me disait à un tour, il a mis 16, c'était genre tour 5. Venu de nulle part. Ouais, c'est vrai que c'est vénère. Contre sur le Taïfoude. C'est vrai que c'est vénère. Après, il avait un diable, il en a trouvé un deuxième, il avait un passage merveilleux, il avait quand même plein de tours. Il avait une séquence, il avait ces 4 passages merveilleux, peu utilisés. Fin de tour, il fait passage merveilleux, ça veut dire qu'il n'a pas de diable garder, effectivement. Ou alors, il a mal joué. Mais s'il ne l'a pas en main, c'est bien joué de le sacrifier parce qu'il vaut mieux optimiser tes chances. Ouais, ouais. Il faut faire un pioche. Ouais. Bon, ça, vas-y. Ça nous amène juste vers ta mort. Ah bah ton prochain est mort. S'il ne gère pas, s'il ne garde pas de malin pour ses foudres. S'il n'a pas le lait pas. Puis ses foudres, il voulait garder pour faire des champs. Il a 16. Non, on en aura juste 16. Donc non, on n'a pas l'étal puisqu'il pourra faire de la magie que ça fait encore. Mais il ne sera vraiment pas très fort. Très, très bien. Après, on n'interagit vraiment pas avec ce qu'il fait. Je ne vais quand même pas rassurer des masses. Ouais, je pense qu'il va falloir attaquer LK2-1 pour guider un peu de pebble. Je m'en fous. Trop lent. Point faible, trop lent. Point lent. Trop faible. Trop lent. 3-2. On s'en fout. On va sacrifier ça et ça. Voilà. Là, je te le dis. Voilà. C'est là. Une dame au 4. S'il n'y a pas de diable, on est bon. Ah, du tout, il a landé déjà, je crois. Non, il n'a pas landé. Allez, arrête-toi. Allez, tu peux rien faire. Voilà. Donc, il ouf. Concession. Maintenant. Ça nous évitera de devoir réfléchir. Il te plaît. On va recréer un. Chandra. Dommage. Tu pourras quand même témoindre. Attends, on me pose dans le mix de... Tu ne fais pas attaquer avec ça pour les sacrifier sur Prétreas, par contre. Non, mais tu peux attaquer avec... Il ne pourra te faire sacrifier que deux. Ah, et on pourra sacrifier ça et ça. Je ne t'attaque que avec la... Que avec la 2-1. Attends, attends, les deux autres anges. Ah, putain, mais je suis quoi ? Oh, mais je suis con, con. Oula, il avait... Il donnait 8 points de vie au monsieur. Il allait miss. Mais tu sais, pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas noirs de côté. Je me suis dit, il y a un truc, ils n'ont pas assez hérité. C'est vrai que ce n'est pas les mêmes. Et je ne sais pas pourquoi. Il y a des anges qui sont... Ça, c'est ceux qui se sont fait encadrer, tu vois. Ils se sont rencontrés. Ça, c'est ceux de sonner l'alerte. Ils sont tombés sur un Marseillais, les encadrés, et les autres, c'est juste des anges qui vont bien. Il y a deux anges, ils se sont pointés devant un Marseillais. Ils ont dit, on peut t'exaucer un vœu. Il a dit, moi, je vais vous encadrer. Je déteste les anges. Il a dit, va te faire encadrer. Ils ont dit, ok. Il gagne un pèvre. C'est bien. Il gagne trois pèvre. Ah, il ne fait pas... Ok. Ça va quand même vachement droit. Il veut piocher des cartes. Il sait surtout qu'il meurt sur... Il piocher des cartes. Il meurt sur prêtresse si jamais il ne donne pas un de ses fauchards. Ah, en plus. Ah, c'est vrai que ça fait ça que... Il n'est pas bien du tout, en fait, là. Oh, il est... Alors, on est au 13, Oliver Q. Du coup, How to beat Ragnos Sacrifices and Golgari Adventure and Golgari Adventure and Monorouche, si vous avez des londres. How to beat Thierry How to beat Magic. C'est quand même formidable. On vit dans une époque formidable. Est-ce que tu... Les anges se font encadrer par les Marseillais. Est-ce que tu dirais que c'est un deck miraculeux ? C'est un deck que je qualifierais de miraculeux. Formidable. Il y a un mouvement sur le board que je qualifierais de miraculeux. Est-ce que Oliver Q va faire quelque chose avec son 1 ? Mais le vrai deck. Le deck Boros-Ange. Le deck Authentic. Tu te rends compte, un an après, il y a encore un deck Boros-Ange. Oui, c'est vrai. Mais il n'est pas pareil. Non, elle n'est vraiment pas pareille du tout. Bon, on voit si il est tiers, on vient de voir. Il est tiers. Il n'est pas tiers. Il est tiers, mon deck. Il est mort. Non, il n'est pas tiers. Il est mort aussi, lui. Ok. Il a tenté. Il s'est dit, fais voir la carte que je piochais. Ok, c'est d'ailleurs. Yes. Yes. Du coup, Out to Beatrando Sacrifice, mettez beaucoup de points de dégâts et on va aller ouvrir ce petit booster. C'est 20 gemmes. Moi, je dis que toi, tu te dis que tu te dis que tu te dis qu'il y a trois possibilités. C'est wildcard, rare, 20 gemmes ou mythiques. C'est wildcard, 20 gemmes ou mythiques. Tu dis que c'est quoi, toi ? Statistiquement, 20 gemmes, c'est le plus probable. Il ne me manque pas beaucoup des mythiques. Allez, c'est une mythique. Tu sais quoi ? Comme ça, je fais double mythique. Ah ouais ? J'allais dire que c'est une mythique aussi. Du coup, je vais dire que c'est une wildcard. Pour ne pas dire comme toi. Mais je pensais que c'est une mythique. Donc, je suis gagnant dans tous les cas. Ouais. Ah, c'était une mythique. Bien joué. Yes ! On a perdu tous les deux. Eh non, j'ai dit que c'est une wildcard. Ah oui, c'est vrai. Mais je pensais à base que c'était une mythique. Elle a bien joué. Et je vais juste vous laisser avec cet artwork que je trouve très rigolo. Il était trop bien de ce deck. J'ai adoré. C'est le meilleur deck. Oui, voilà. Maintenant, rendez-vous pour une prochaine méta à l'heure actuelle. On attend Terros maintenant. Là, c'est résolu. Oko doit être probablement banni. Et du coup, c'est ce deck que nous venons présenter le meilleur deck. C'est tirant. N'hésitez pas à le craft en masse. C'est faux. Je ne fais pas ça. Ne fais pas ça, c'est une blague. Vous allez perdre vraiment beaucoup de jokers mythiques. Déjà que là, on a dû en utiliser un. Ça va. On est encore bien dans les... Ouais, tu en as ouvert un. Donc, tu en as encore deux. Ah non, encore. J'en as encore un sur moins. 32 rares quand même. Mais bientôt, Terros, il arrive. Je crave que toutes les rares en mythique et ce sera bon. Putain, ça serait bien qu'on fasse un système de rares, c'est une mythique. Deux pour 1, ouais. Ou 4 points, même. Franchement, là, t'es... Bref, il faut bien exagérer. Attention. Il ne s'agirait pas d'avoir une mauvaise idée. Allez, même si tu me dis 100 courantes, c'est une mythique, je prends. Je pense que c'est 400 courants, une mythique. Là, ça va. Parce que... Tu vends plus. Parce que j'ai décidé. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commentaire, partagez-moi comme d'habitude. Et je n'ai pas vu, il y a un très beau château au fond. Ouais. C'est celui de Ventress, d'ailleurs. Ah ouais ? Il est sur le lac de... Comment il s'appelle ? Le Ventress ? Non. Le lac où il y a... Léman ? Emery. Le lac... Le Locke. Le Locke, voilà. Il est sur le Locke. Le lac du Locke. Donc, c'est pour ça, tu sais, il y a 5 châteaux et ça, c'est le Ventress. Très bien. T'écoutes Magic, c'est chic, poto. Je suis désolé, je me déteste. N'hésitez pas à venir nous voir en live sur Twitch, sur la chaîne Valpeal Magic Arena et dans la description avec tous nos réseaux sociaux s'il y a de vous suivre. YouTube, qui est un petit peu un réseau social du coup. Twitter, Facebook, ainsi que les serveurs Discord, il y en a 2000. Et surtout, n'oubliez pas, c'était De La Belle Magie. Sous-titrage ST' 501